Bonjour, bienvenue pour ce numéro 3 du journal de campagne, avec cette semaine une thématique santé que nous souhaitons aborder dans l'actualité rouennaise qui a vu cette semaine une intersyndicale, la CGT Sud FO, appelée à une mobilisation le 7 mars pour manifester à Paris et réclamer l'abrogation de la loi santé, dite loi Touraine, et le retrait du décret groupement hospitalier de territoire. Ces mesures votées par le gouvernement s'inscrivent comme la suite de la loi Bachelot mise en place par la présidence ultralibérale de Sarkozy et qui conduisent à la création d'hôpitaux usines, d'hôpitaux mastodontes. Aujourd'hui, notre hôpital public est fragilisé par ces dispositifs législatifs. Les urgences sont saturées malgré le dévouement des personnels. Ces personnels hospitaliers sont épuisés, ce qui conduit à un taux d'absentéisme record à Rouen, absentéisme que l'ARS et la direction de l'hôpital Mammouth veulent compenser par le recours aux heures supplémentaires, heures supplémentaires pas toutes payées et le plus souvent très tardivement. Or cela ne fait qu'épuiser les agents présents avec un effet pervers qui ne fait qu'aggraver ce phénomène d'absentéisme. Enfin, ces regroupements hospitaliers ne résolvent pas la problématique de la désertification médicale que nous connaissons aujourd'hui en France. Au contraire, ils favorisent l'installation d'établissements privés, notamment lucratifs, et ils agissent comme des aimants en attirant les professionnels et les activités de santé dans les centres urbains au détriment des quartiers populaires et des campagnes. Cette désertification, on la retrouve également dans les centres urbains avec la difficulté de trouver un ophtalmo ou un gynéco par exemple. Face à ce constat, nous soutenons bien sûr le combat mené par le personnel hospitalier et de santé, mais nous avons également des propositions qu'un député devra porter à l'Assemblée nationale. Proposition d'abord d'abroger la loi Bachelot et la loi Touraine et au contraire reconstruire un service public hospitalier avec une réforme de son financement et une suppression de la tarification à l'AT. Proposition numéro 2, développer des centres de proximité, centres de santé de proximité, notamment des maternités qui pourraient permettre l'accompagnement gynécologique. Engager un plan pluriannuel de recrutement de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants et de personnels administratifs et supprimer le numerus clausus qui bloquent beaucoup de vocations de médecins. Et enfin, bien sûr, combler les déserts médicaux en créant un corps de médecins fonctionnaires, généralistes, rémunérés pendant leurs études. Alors voilà un coup de gueule et des propositions sur cette thématique santé liée à l'hôpital public. Je vous invite une fois de plus à poursuivre les échanges en venant à nos rencontres sur les marchés. Et puis vous aurez également le plaisir d'entendre nos propositions en termes d'accès à la santé, d'accès aux soins pour tous, qui vous sera présenté dans un deuxième numéro par Clémentine Leduet, porte-parole également des communistes de l'agglomération rouennaise Mont-Saint-Aignan et des villes. A bientôt ! C'est parti 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 !